coucou les amis bienvenue sur mon channel à la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture générale pour tous les signes zodiac merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel partagez mes vidéos s'il vous plaît c'est gratuit si vous avez besoin de guidances privées avec moi le lien est écrit dans mon commentaire juste en bas de cette vidéo réservez votre guidance dès aujourd'hui si vous voulez sur la liste de ceux qui recevront les guidances le les premiers on va donc commencer voilà ce qui se passe ici avec tous les les signes les signes les signes les signes All right. All right. The world. C'est un bâtiment qu'on a ici, un voyage qui se prépare, des voyages qui se préparent. Mais il est probable que vous allez très bientôt changer de ville, cité, région, pays. Vous vous apprêtez à peut-être aller en vacances ou encore à voyager pour les affaires. Pour d'autres, vous devez voyager pour rendre visite aux membres de votre famille, vous devez voyager pour... Yeah. On a ici quelqu'un qui doit voyager pour rendre visite aux membres de sa famille. OK? Vous avez ici les portes de l'abondance qui sont ouvertes dans votre vie. On a beaucoup de choses qui vont commencer à marcher pour vous. On a beaucoup de tunnels spirituels, as well, que vous risquez de traverser. Pour certains, c'est un peu difficile à expliquer, mais vous risquez d'avoir certaines rencontres spirituelles. Vous risquez d'avoir certaines expériences spirituelles que vous n'avez jamais réellement eu dans le passé. OK? Et pour d'autres, vous risquez de commencer à être intéressé à la spiritualité. Si vous n'êtes pas spirituel, vous allez commencer peut-être à regarder les vidéos de tarot, lire les tarots pour certains. Regardez les vidéos, regardez les trucs spirituels, les conversations spirituelles, les trucs comme ça. Non. Pour une autre partie dont vous, j'ai l'impression que vous êtes ici connecté à une personne qui... On a ici quelqu'un qui veut vous faire une surprise, quelqu'un qui prépare une surprise, je ne sais pas ce que c'est. Mais je vois ici quelqu'un qui prépare une surprise à une personne, pour une personne. Il est probable que c'est peut-être bientôt votre anniversaire. Si ce n'est pas bientôt votre anniversaire, c'est juste qu'on a ici quelqu'un qui veut vous surprendre avec un événement, avec un voyage, avec un cadeau. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui a un cadeau pour vous. Mais vous attendez, j'ai plus l'impression que c'est un voyage. On a peut-être ici quelqu'un qui veut vous offrir un voyage, qui veut vous faire une surprise avec un voyage. Mais vous risquez d'être étonné par un cadeau qu'une personne a pour vous. D'accord? Vous pouvez ici avoir affaire avec quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, quelqu'un qui est financièrement stable, qui ne parle pas beaucoup. Vous pouvez ici avoir affaire avec quelqu'un qui veut vous faire une surprise, quelqu'un qui veut vous prouver les émotions, l'amour qu'il a pour vous à travers un cadeau, à travers une surprise. Oui, c'est un partenaire entre vous. On a ici des anges qui disent que vous ne vous attendez vraiment pas à ce qu'un partenaire fasse ce qu'il est sur le point de faire là. Vous ne vous attendez pas à ce que ce dernier là le fasse pour vous. Now, pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes dans une relation à distance avec quelqu'un, il y a de la distance entre vous et votre partenaire. On a ici un partenaire qui vient vous rendre visite, qui veut vous rendre visite, une visite surprise que vous n'attendez pas à soi. Pour certains, c'est peut-être même une demande en mariage. OK, mais on a... Il y a quelque chose de supponant qu'il se passe ici. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille à distance, quelqu'un qui travaille en ligne ou encore quelqu'un qui voyage pour le travail. Ce président partenaire vous sûrement que votre travail vous amène à beaucoup voyager, à beaucoup partir dans différents pays, différents endroits. Pour certains, il est probable que vous êtes un investisseur ou encore vous êtes connecté à un investisseur. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui est à la recherche d'une nouvelle maison à acheter ou encore quelqu'un qui essaie d'économiser son argent pour pouvoir s'acheter une nouvelle maison. Vous risquez de trouver une très belle maison à un bon prix que vous allez vouloir acheter très bientôt à soi. Mais on a une relation ici entre deux personnes qui risquent d'aller à un autre niveau. Pour une autre personne, vous risquez d'emménager avec votre mari. Vous risquez de vivre avec votre mari. Ou encore, on a quelqu'un qui ne veut plus se séparer de vous. On a quelqu'un qui veut se marier avec vous, qui veut que vous soyez à ses côtés à chaque instant, chaque moment. Ou quelqu'un qui voyage beaucoup et qui veut désormais voyager avec vous. On a quelqu'un qui ne veut plus se séparer de vous. Sur le président partenant de vous, il y a peut-être ici une promotion à votre travail. Que vous êtes sur le point d'avoir ou encore une promotion dans la vie d'une personne. Que vous êtes sur le point d'avoir. Et c'est quelque chose de surprenant qui va se passer du jour au lendemain entre vous et une personne ou encore dans vos affaires. Pour d'autres, si vous avez ici envie d'établir un business, je vous vois ici faire des dépenses, faire des achats. Il est probable que vous voulez ici acheter du matériel pour revendre. Ou encore, on a ici quelqu'un qui veut se mettre dans l'import-export. Ok? On a ici quelqu'un qui veut se mettre dans l'import-export. Et puis, c'est un partenant que vous pouvez essayer de voir si vous pouvez acheter du matériel pour revendre, du matériel à importer et exporter pour revendre. Pour une autre part, on voulait aussi probable que vous travaillez beaucoup dans les oeuvres caritatives et les oeuvres de charité. Et on est peut-être ici dans une situation où vous essayez d'établir une oeuvre de charité en ligne. Où vous arrivez à aider les gens, vous payez des cadeaux pour les gens, vous offrez de l'argent aux gens. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui vous bénit. Peut-être parce que ce que vous dépensez, vous regagnez cela au centubre. Ou encore, ce que vous dépensez, vous regagnez le double. Il y a un truc comme ça qui se passe. Mais pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une amélioration dans vos affaires. une amélioration dans vos business, une entrée d'argent ou encore une multitude d'entrées d'argent. Mais j'ai plus envie de dire que c'est une consistance quand il s'agit d'entrées d'argent. Il y a une certaine consistance. C'est français? Oui, on a ici des anges qui me parlent d'envie. Il y a des gens qui vous envient, il y a des gens qui envient votre stabilité financière. Mais il y a aussi ici des gens qui envient ou des gens qui risquent de vous envier lorsque vous allez commencer une nouvelle relation. Mais pour d'autres, si vous êtes sur le point de travailler sur un business, un business qui va changer votre vie financière, il est important que vous gardiez cela secret. Il est important que vous ne disiez pas à tout le monde comment vous faites votre argent. Parce que pour d'autres, je vous vois ici peut-être signer un contrat, avoir un nouveau contrat avec un partenaire de travail ou encore rencontrer un businessman dans le futur qui va carrément vous aider financièrement. Mais il y a besoin de garder secret certaines choses sur lesquelles vous travaillez. D'accord? Et pour une autre partenaire de vous, je vois aussi ici certaines disputes sur le plan financier. On a ici quelqu'un qui veut acheter un cadeau pour sa femme ou quelqu'un qui veut offrir un cadeau pour sa femme ou qui veut faire quelque chose pour sa femme. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent de dissuader une personne, de faire cela. Sur plus des patients, il est probable que vous voulez faire une surprise à une personne et puis peut-être que vous avez des frères, des soeurs ou encore les membres de votre famille qui essayent de vous dissuader de quelque chose que vous voulez faire qui va non seulement vous rendre heureux mais aussi rendre une femme heureuse. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a les Vierges, Taureau, Capricorne, Cancer, Poisson et Scorpion. Bisous Bye! Je ressens aussi les Sagittaires. Bisous Bye!